On se retrouve donc maintenant avec Pascal Emono qui nous vient de Biel, un autre bassin coutelier français. Il a aujourd'hui reçu un prix pour son couteau. Son couteau s'appelle Racine, un nom intéressant et on aimerait du coup savoir pourquoi avoir donné ce nom à votre couteau. Alors Racine ça n'a rien à voir avec l'écrivain Racine, c'est pas du tout, en plus il y a un S donc on peut pas confondre. En fait Racine, j'ai voulu l'appeler Racine parce que j'ai plongé dans mes racines, dans ce que j'ai appris à 35 ans, ça fait 35 ans que je fabrique des couteaux. Et ça correspondait vraiment à ce que j'ai appris chez Eloi Pernet. Eloi Pernet qui était un coutelier orfèvre à Biel, qui a déménagé sur nos jambes maintenant mais bon ils ont toujours d'aussi bonne qualité. Et Racine parce que ce sont mes racines. J'ai toujours voulu un couteau avec une pompe, alors ça c'est des fermes techniques, mais une pompe sur laquelle on appuie pour déverrouiller la lame. Et un grand tire-bouchon. Pour les connaisseurs en vin, quand on ouvre un grand cru avec des bouchons de 70 mm de haut, il faut vraiment un grand tire-bouchon pour le tirer. Celui qui est usiné dans la masse est bien meilleur. C'est un couteau qui vous a pris énormément de forme ? C'est un couteau qui m'a pris 2 ans pour l'étudier de la forme. Une forme assez sobre. Parce que j'ai toujours pensé, je ne suis pas le seul, plus c'est sobre, plus c'est joli. C'est ce que je pense. Pas de fioritures, pas de gravures, mais on peut en faire après si on veut. Mais j'ai mis 2 ans quand même pour trouver la solution, pour ramener le ressort, pour ramener la lame et le tire-bouchon sur le même ressort. Vous faites pas mal de salons en France et vous revenez à l'amonnerie ? Oui, je fais des salons en France. Je suis allé déjà aux Emirats Arabes Unis faire un salon. Je suis à Paris, à Belgique, en Suisse. Mais l'amonnerie je trouve que c'est hyper sympa. C'est un petit village, personne ne vous prend la tête. Il y a des gens super gentils qui vous accueillent et tout. Le pays est superbe. J'aime bien venir à l'amonnerie puis je reviendrai l'année prochaine. Du coup, votre couteau, vous le présentez aussi à l'international ? Vous avez parlé des Emirats ? Pour l'instant, je ne l'ai encore pas présenté à l'international. Mais je pense aller l'année prochaine aux Etats-Unis. Pour la première fois. Je ne suis jamais allé aux Etats-Unis. Je suis déjà allé dans quelques pays en moto, comme par hasard, mais pas aux Etats-Unis pour présenter mon couteau. Et je compte aller l'année prochaine avec ce couteau. Et puis d'autres, dont des DAG à la Destin. C'est une DAG qui se referme, où il y a deux blocages en position ouverte et fermée. Et ça, je peux vous montrer sur mon stand après. D'accord, très bien. Merci. Merci. Merci.